Nous sommes maintenant prêts à aller un petit peu plus loin avec BloxCAD. Donc, pour cet enregistrement et le suivant, l'idée est de concevoir la même création avec BloxCAD, mais de deux façons différentes. La première va être faite avec les astuces que vous avez apprises dans les enregistrements précédents, tandis que la prochaine va être réalisée avec des variables et de l'incrémentation dans le but d'optimiser notre programme. Donc, l'objectif de ces deux réalisations-là, c'est de créer des cercles concentrés comme ceux-ci. On remarque qu'il y a une certaine régularité au niveau des rayons de chacun des cercles, la distance aussi entre chacun est la même. On voit qu'il y a du perçage, donc des soustractions. Alors, avec les outils qu'on a vus jusqu'à maintenant, voici comment on peut s'y prendre. Donc, au départ, j'utilise ici un premier cylindre dont les rayons 1 et rayons 2 sont de 80. Alors, ça nous donne le premier cylindre de base avec 100 côtés ici pour le rendre un petit peu plus lisse. Et de ce cylindre-là, je veux en soustraire un autre avec un rayon réduit, donc un rayon de 75. Et au niveau de la soustraction, on peut venir les intégrer comme ceux-ci. Alors, on obtient notre premier cercle de départ. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les suivants, il y a toujours une régularité. Vous voyez ici, on passe de 80 à 75. Donc, pour le cercle suivant, on va y aller avec un rayon de 70. Et on va soustraire un cylindre avec un rayon de 65. Et on va continuer ainsi de suite pour chacun des cercles concentriques. On réunit chacun de ces blocs-là. Alors, le premier avec le deuxième, comme ça, on obtient notre deuxième cercle concentrique. Et on poursuit comme ça. Vous remarquerez que la régularité est toujours respectée. Donc, 80, 75, 70, 65. Le suivant, on a des rayons de 60 et 55. Petite astuce aussi, sachez qu'il est toujours possible de dupliquer, comme ça, une série de blocs et de changer les paramètres nécessaires seulement. J'ajoute aussi le suivant. Alors, le prochain rayon de 50 et on soustrait un cylindre avec un rayon de 45. Ce qui fait qu'on a les deux suivants pour un total de quatre cercles concentriques. Et je termine avec les trois derniers, avec toujours la même régularité. Donc, le prochain avec 40 et 35 de rayons. Le suivant, un rayon de 30 pour le premier, on soustrait un cylindre avec un rayon de 25. Et on termine avec le dernier, un rayon de 20, duquel on soustrait un cylindre avec un rayon de 15. C'est ainsi qu'on obtient nos cercles concentriques. On peut enregistrer ce programme, cercles concentriques, le sauvegarder. Et dans le prochain enregistrement, on va voir comment optimiser ce programme-là. Merci. Merci.